Cette vidéo, c'est la respiration carré, un exercice que je vous ai donné dans cette précédente vidéo sur comment ralentir. Aujourd'hui, cette vidéo est courte, c'est un exercice qui est facile à mettre en place dans votre quotidien. Je vous en ai déjà parlé et je vous fais une démonstration, une démonstration de comment ralentir pour que je tassais le stress. Et cette respiration, elle est vraiment très utile, même pour les débutants. Tout le monde court dans tous les sens, même en télétravail, et la charge de votre quotidien, elle est toujours trop lourde. Elle est toujours trop remplie aussi, avec ces emplois du temps qu'on a complètement remplis, par manque de sommeil, de stress ou encore plein d'autres choses, vous avez besoin de respirer. Et aujourd'hui, je fais le focus sur cette respiration carré. Alors, la respiration carré, comme son nom l'indique, elle est carrée, donc elle a quatre côtés, donc elle est sur quatre temps essentiellement. Mais tout d'abord, vous pouvez le faire sur des temps beaucoup plus courts. C'est une technique de respiration qui est issue du pranayama, la discipline du souffle en yoga. Elle est aussi appelée en sanscrit le samavriti. Et sama, ça signifie même, égal, et vritri, ça veut dire l'onde ou la vague. Et il s'agit de pratiquer cette respiration égale dans l'inspiration et dans l'expiration tout en bloquant. Et ça vient du yoga, comme je vous l'ai dit précédemment. Et c'est une technique qui est facile, elle est recommandée vraiment pour les débutants et surtout pour les personnes qui n'arrivent pas à respirer, qui sont en mode figé. 1. L'installation de la respiration. Tout d'abord, vous vous installez confortablement, en position assise ou allongée et dans un endroit calme. Donc voilà, je suis en position calme. Et vous pensez à couper quoi ? La sonnerie de votre téléphone ! De mettre en mode ne pas déranger ou en mode avion. Numéro 2. La respiration. Vous respirez en sentant les mouvements de l'abdomen. Et vous mettez les mains en bas de vos côtes, comme ça. Comme ça, vous sentirez l'abdomen s'ouvrir. Vous pouvez mettre les épaules derrière votre dos et rentrer les coudes dans votre dos aussi, pour mieux ressentir. Au moment où vous inspirez. Et au moment où vous soufflez. Inspirez. Et soufflez. Et encore une fois. Et soufflez. Et vous pouvez vous entraîner parce que certaines personnes n'y arrivent pas rien qu'à faire cette respiration-là. Du coup, entraînez-vous. Vous respirez en sentant les mouvements de l'abdomen. En mettant vos mains en bas des côtes, comme je viens de vous l'expliquer et de vous le démontrer. L'abdomen se gonfle naturellement avec l'inspiration. Puis se dégonfle avec l'expiration. Et si votre abdomen ne se gonfle pas, c'est qu'il y a d'autres blocages. Et souvent, ce sont des blocages émotionnels. Et une fois que vous êtes installé dans le mouvement de la respiration, vous pouvez commencer vraiment l'exercice. Et vous vous entraînez. Numéro 3. Comment elle se décompose et comment elle se pratique concrètement. Et cet exercice de pratique est en 4 phases. De durée égale et en respirant uniquement par le nez. C'est-à-dire que vous inspirez en comptant mentalement par exemple jusqu'à 2. Vous bloquez et vous suspendez votre souffle les poumons pleins en comptant jusqu'à 2. Vous expirez en comptant jusqu'à 2. Et vous suspendez encore une fois votre souffle. Et les poumons vident cette fois en comptant jusqu'à 2. Ce qui fait. Tout ça c'est sur 2. Mais vous pouvez après augmenter le nombre de fois. Après vous faites 10-20 cycles de respiration carrés selon votre disponibilité. Dans l'idéal, vous inspirez en comptant jusqu'à 4. Vous suspendez votre souffle poumon plein en comptant jusqu'à 4. Vous expirez en comptant jusqu'à 4. Et vous suspendez encore une fois votre souffle poumon vide jusqu'à 4. Et vous faites ça 4 fois. Et donc du coup ça fait la respiration carrée. Et enfin numéro 4. C'est la pause d'intégration. Une fois que vous avez retrouvé une respiration calme et naturelle. Prenez du temps pour accueillir les sensations corporelles. Les sensations nouvelles qui apparaissent dans votre corps. De la pointe des pieds au sommet du crâne. Du sommet du crâne à la pointe des pieds. Vous vous laissez aller. Si vous voulez dans un sommeil. Ou vous poursuivez votre journée. Ou vous vous étirez. Ou vous baillez. Ou vous ouvrez les yeux. Vous le faites à votre rythme. Le bonus de cette vidéo. C'est que la respiration carrée. Elle peut se pratiquer à tout moment de la journée. Dès que vous rencontrez des problèmes d'endormissement. Mais des problèmes dans votre quotidien. Que ce soit en vous couchant. Ou en vous levant. Vous pouvez installer le calme. Qui accompagnera bien entendu votre sommeil. Mais aussi votre journée. Sous-titrage ST' 501